Bonjour ! Je suis Raquel. Je suis Elisa. Je suis Olga. Pour faire une tarte tatin, nous avons besoin de un molartart, une casserole, une abalance, un pochette et un couteau, et des rames de cousine. Maintenant, les ingrédients. Un kilo de pommes, soixante rames de verre, une pâte fruitée, cent vingt rames de sucre, un pourreur. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Découpez votre pâte fruitée au diamètre de semoule et piquez-le dessus. Et remettez-la au frigo. Éplouchez un kilo de pommes et découpez-le en quatre ou huit, suivant les russes, et retirez les corps. Dans votre moule, faites pondre 60 g de verre et ajoutez 120 g de sucre en poudre. Il peut vous sembler qu'il y a beaucoup de verre, mais c'est normal car les pommes vont en absorber une bonne partie. Mettez le quartier de pommes dans le verre fondant et serrez-le les uns contre les autres. Préchauffez votre peau à 180 g de crème. Mettez-le en goût au four pour voir l'eau. Sortez du four quand la pâte est dorée. Mettez des cannes de cuisine pour ne pas vous frouler. C'est maintenant le moment délicat de la recette. Posez les plates de service sur la tarte à temps. Retournez dans le couple sans mot. Voilà, la tarte à temps. Nous vous invitons à aller goûter. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...